Aujourd'hui, on est à Gans, dans la partie flamande de la Belgique. C'est dans le nord de la Belgique et les gens parlent flamand, pas français. C'est une très belle ville, c'est médiéval, il y a un château, il y a des églises, c'est de toute beauté. Et c'est pas loin de Bruxelles, c'est à peine une heure de train. Donc, on va voir ça! On est à Bruxelles, on cherchait un petit déjeuner, on n'a rien trouvé, on s'est ramassé ici, à la gare, dans un café français, avec des bons poissons, des pains au chocolat, au chocolatine et des escargots au raisin. Et on s'est dit tant qu'être à la gare, on va faire un petit voyage. On s'en va à Gans. Gans, c'est vraiment une très très belle ville. C'est aussi une très vieille ville. La ville de Gans date du Moyen Âge. On voit des immeubles qui datent d'il y a plusieurs centaines d'années. Il y a entre autres le château ou la forteresse qui est vraiment impressionnant. Le château est entouré d'eau et c'est vraiment une forteresse avec des donjons et tout. Il y a aussi plusieurs églises à Gans, mais c'est des vieilles églises en pierre vraiment impressionnantes. C'est de toute beauté. Il y a aussi beaucoup d'autres vieux immeubles et des vieilles maisons et avec des styles d'architecture vraiment intéressants. J'aime beaucoup les toits, entre autres. C'est des toits flamands, j'imagine. Et il y a aussi beaucoup de canaux et les maisons sur les canaux sont vraiment très belles. Ma maison préférée, c'est la maison blanche ou blanc crème. Je trouve ça de toute beauté. J'adore le style, j'adore la couleur. C'est une de mes maisons préférées sur la planète. Le temps est très changeant à Gans. Il pleut souvent et ensuite il fait soleil, ensuite il pleut encore. Il y a beaucoup de pluie. Il y a d'ailleurs un mot belge pour la pluie, c'est la drache. Donc, quand il y a la drache, la pluie, heureusement, il y a des endroits très intéressants où on peut se réfugier et manger des choses délicieuses. Il pleuvait encore, donc on s'est encore arrêtés pour manger quelque chose. Ici, c'est une petite friterie et les frites sont absolument fantastiques. Je mange pas beaucoup de frites, mais ça, c'est vraiment bon. C'est des vraies frites belges. Ça goûte comme rien que j'ai jamais mangé. Et en Belgique, les frites sont servies avec des sauces, mais les sauces, c'est à base de mayonnaise. Et elles sont absolument fantastiques aussi. C'est des très bonnes sauces. Il y a une bière naise, il y a la normale, il y en a une avec des épices de Madagascar. C'est fantastique. Et apparemment, en Belgique, les frites, ça se déguste avec une bière. Parce que bien sûr, qui dit Belgique dit frites, bières, chocolats, gaufres, etc. On va tout essayer. Comme il pleut souvent, à un moment donné, on n'a plus faim, mais on peut aller prendre un café ou une bière. J'aime beaucoup les cafés en Europe. Café, bar, brasserie, je sais pas comment ça s'appelle. Dans chaque pays, c'est différent. Mais c'est des cafés. Maintenant, on est en après-midi. Il y a des gens qui boivent du café. Il y en a qui boivent de la bière. Il y a de la bonne musique. Le décor est très beau. Il y a des lustres. Il y a des vitraux. Il y a des beaux objets de décoration. Et les gens sont... c'est des habitués. Ils viennent ici tous les jours, peut-être. J'aime beaucoup ça. C'est l'art de vivre, pour moi. Après une belle journée passée à explorer Gans, à admirer des belles choses et à déguster des choses délicieuses, c'est le temps de rentrer à Bruxelles. Mais j'ai déjà hâte à mon prochain voyage en Belgique. J'espère que vous avez aimé cette visite de Gans avec moi. C'est une ville qui est peut-être moins connue que Bruges, mais qui est aussi belle, je pense. Et c'est à mi-chemin entre Bruxelles et Bruges, donc si vous venez, ça vaut la peine d'arrêter à Gans entre Bruxelles et Bruges.